Merci en tout cas de votre attention. Ce soir, c'est petite lecture de certains extraits du livre de Clément Victorovitch, Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Je ne vais pas commencer tout à fait par le début, mais je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il y a dit. En introduction, il parle que des raisons pour lesquelles il a écrit ce livre, il estime que c'est un outil qui devrait être donné à tous pour pouvoir faire fonctionner la démocratie, et ça ne devrait pas être celui d'une minorité, parce que c'est nécessaire à notre époque. Après ça, il parle un petit peu d'éthique de la rhétorique. On va passer cette partie-là. Il y a aussi une petite partie sur l'histoire de la rhétorique, ceux qui ont défendu ou ceux qui ont attaqué la rhétorique. Parmi les attaquants, nous avons principalement Platon et Descartes, pour plusieurs raisons. Et parmi les personnes qui ont défendu, c'était principalement Aristote. Là, on va commencer directement avec la partie définition, pour savoir exactement ce que c'est la rhétorique. C'est dans le chapitre 1. Vers une définition, la rhétorique, c'est l'art de convaincre. À première vue, rien de plus élémentaire. Mais comment définir la conviction ? Où se situent les frontières avec les autres domaines dont elles semblent proches ? L'éloquence, la négociation et même la manipulation. Voilà toutes les questions qu'il nous faut, avant toute autre chose, élucider. En commençant par le commencement, dire de la rhétorique ce qu'elle n'est pas. Est-ce de la stylistique ? Au milieu du XXe siècle, Caïm Perelman réhabilite la rhétorique comme véritable art de convaincre. Elle continue pourtant, à ce jour, d'être ramenée au stéréotype de ce qu'elle a longtemps incarné. L'étude obsessionnelle des figures de style. Si bien que lorsque l'on évoque la rhétorique, nos interlocuteurs s'attendent à être assayés de mots barbares tels que « epanaleps », « zeugme » ou « schlasme ». Ils n'ont qu'en partie raison. Il est vrai que les figures de style sont des outils fréquemment mobilisés par la rhétorique. Mais elles ne sont que cela, justement. Des outils. Au contraire de la stylistique, la rhétorique ne s'intéresse pas à l'étude littéraire pour elle-même. Peu importe au fond d'être capable de distinguer une métonymie d'une synecdoque, une allitération d'une insonance. Ce qui compte pour nous, c'est de connaître les effets argumentatifs produits par ces figures. Comprendre en quoi elles ont un impact sur les auditeurs. La rhétorique utilise des procédés stylistiques, mais ne s'y réduit pas. Elle les mobilise au profit d'un projet bien spécifique, « convaincre ». Cette précision entraîne deux conséquences pratiques. Premièrement, les lecteurs et lectrices ne trouveront, dans les pages qui suivent, aucune section consacrée spécifiquement aux figures de style. Elles seront montrées sur les développements, comme un type d'outils parmi bien d'autres. Deuxièmement, par souci de clarté et de pédagogie, nous avons fait le choix de réduire au maximum la complexité des classifications. Chaque fois que cela sera possible, les figures dont les effets argumentatifs sont similaires seront englobées sous une même désignation de générique. Ainsi, toutes les analogies pivotant sur un seul mot seront par exemple regroupées sous le rappelération la plus courante, celle de métaphore. Nous avons conscience que, aux yeux des professeurs de littérature, les plus tâtillons, une telle initiative s'apparentera à de la sauvagerie. Mais précisément, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la technicité stylistique, mais bien l'efficacité rhétorique. De l'éloquence Le début du 21ème siècle a été marqué par un retour en grâce de l'éloquence. Longtemps, elle fut contenée au monde des avocats, pratiquée dans les tribunaux et travaillée par de jeunes étudiants en droit. Depuis, documentaires, films et émissions de télévision l'ont révélé au grand public. Il n'y a désormais plus une université qui ne dispose de son club de débat. Les lycées, les collèges et même les écoles primaires investissent progressivement l'oralité. Quant à l'univers professionnel, des formations à la prise de parole en public ou au concours de pitch, il a lui aussi développé sa propre vision de l'art oratoire. Mais si éloquence et rhétorique possèdent des points de convergence, elle ne recouvre pas exactement les mêmes réalités. L'éloquence, c'est l'art de bien parler, de séduire son auditoire, de flatter ses oreilles par un vocabulaire singulier, des phrases ciselées, une prononciation. C'est l'art de s'exprimer avec style, grâce et virtuosité. Ainsi défini, il apparaît immédiatement que l'éloquence est une condition de la rhétorique. Lorsque nous prononçons un discours, capter l'attention est impréalable à toute possibilité de conviction. Nous pourrions bien disposer des arguments les plus ensorceleurs. Si nous parlons sans être écoutés, jamais nous n'atteindrons nos auditeurs. Pourtant, éloquence et rhétorique ne se résument pas l'une à l'autre. Il est possible de témoigner d'une grande éloquence sans s'inscrire pour autant dans une démarche de conviction. Que l'on songe par exemple aux comédiens, conteurs ou poètes. Leurs paroles sont une mélopée avec laquelle ils charment l'auditoire. Quelle plus époustouflante oralité que celle déployée dans une salle de spectacle, où les heures s'écoulent sans que les spectateurs les voient défiler. Cette éloquence n'est pourtant pas, ou du moins pas nécessairement, mise au service d'un projet rhétorique. Mais plutôt d'une visée artistique dont l'objectif n'est pas de convaincre, mais d'émouvoir, étonner, dépayser, faire rire ou pleurer. À la merce, pratiquer la rhétorique ne suppose pas nécessairement d'être éloquent, dans la mesure où elle peut emprunter d'autres voies que la seule oralité. Pensons par exemple à la lettre que François Mitterrand adresse à tous les Français en 1988 pour les exhorter à leur réélire président de la République. Il s'agit bien d'une entreprise de conviction, mais elle passe par le médium de l'écrit, en ne mobilisant donc aucune compétence oratoire. Il en va de même pour la lettre de motivation que nous rédigeons lorsque nous recherchons un enfant, ou pour les messages que nous échouons sur un site de rencontre. Il participe d'un projet pleinement rhétorique, tenté de convaincre par écrit que nous sommes l'élu. On peut donc être virtueux de sa parole sans pour autant chercher à convaincre, tout comme il est possible de convaincre sans recourir à l'oralité. Rétorique et éloquence se recouvrent partiellement, sans se confondre pour autant. A ce stade, il est probablement bon d'ouvrir une courte parenthèse afin d'évoquer un mythe tenace, celui des 7%. Comme de nombreux experts en prise de parole se plaisent encore à leur appeler, 55% de notre communication passerait par notre posture, nos gestes et nos expressions faciales, et 38% seulement par les inflexions de notre voix. Et enfin, seulement 7% du message serait, en réalité, transmis par les mots. Lorsque nous cherchons à convaincre, notre propos aurait infiniment moins d'importance que notre manière de le déclamer, et surtout, notre talent à l'incardie. Dès lors, à quoi bon s'intéresser à la rhétorique ? Une formation en éloquence, où l'on apprend à se tenir droit et parler fort, serait amplement suffisante. Hélas, ceux qui citent ces chiffres oublient généralement de préciser leur origine. Ils remontent à deux études publiées en 1967 par le psychologue Albert Merabian et son équipe. Or, elles sont, le plus souvent, citées de gangois. Ce qui intéressait réellement ces chercheurs, ce sont ce qu'ils appellent les messages silencieux, c'est-à-dire la manière dont les individus parviennent à faire comprendre leurs émotions et leurs sentiments. Ils ont pour ça des messages verbaux très courts, formulés en un seul mot. Chéri, amour, brut, peut-être, non. La conclusion qu'ils tirent est la suivante. Lorsque le sens des mots entrait en contradiction avec la manière dont ils étaient prononcés, ou avec le visage de celui qui les prononçait, les auditeurs ont eu tendance à privilégier l'information véhiculée par le ton de la voix, ou les expressions du visage plutôt que par le mot lui-même. Pour cela, les résultats n'ont rien de particulièrement contre-intuitif. Imaginons la scène suivante. Lors d'un tournoi de bridge, ou de League of Legends, notre partenaire commet une erreur désastreuse qui nous côte la partie et nous éjecte de la compétition. Il vient alors nous voir, et Penaud nous demande « Tu m'en veux ? » Et le regard noir, la voir vibrante, nous lui répondait « Absolument pas ! » Il s'éloigne, courbé, sous le poids de la culpabilité. Ce que lui a compris, c'est bien sûr « Je t'en veux terriblement, la prochaine fois je t'égorge ! » Le jeu t'égorge, j'ai rajouté personnellement. Voilà. Au fond, ce qu'ont réellement montré Mérabian et Sonneti. Du reste, eux-mêmes mettaient en garde sur les potentielles généralisations de leurs recherches. Elles ne s'appliquent qu'à des messages simples, dans lesquels des émotions ou des sentiments sont exprimés de manière discordante, en aucun cas des argumentations articulées ayant pour objectif de contrôler. Cela ne signifie pas que, en rhétorique, la voix et le corps n'aient aucune importance. Tout est, il compte. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir, mais certainement pas pour 93% du message. « Généraliser les proportions d'Albert Mérabian à toute communication orale tient du contresens au mieux et de l'escroquerie au pire. » Fin de la parenthèse. Du coup, est-ce que la rhétorique, c'est de la négociation ? En apparence, la rhétorique et négociation semblent renvoyer à deux sphères bien distinctes, n'ayant que peu en commun. Elles sont pourtant deux modalités d'une même nécessité, celle de résoudre nos désaccords. En rhétorique, on l'a dit, c'est l'art de convaincre. Mais il est possible d'exprimer autrement en disant qu'il est le processus de résolution des désaccords par alignement des préférences. La phrase semble complexe, mais elle s'éclairera avec un exemple simple. Notre compagne ou notre compagnon désire passer la soirée au restaurant. De notre côté, nous avons plutôt envie de rester tranquillement dans notre appartement. Est-ce qu'on a un livre blanc de prévu ? C'est tout hasard. Au gré de la discussion, notre interlocutrice ou interlocuteur nous rappelle que le voisin du dessus organise justement ce soir-là une fête en l'honneur de notre 20e anniversaire. Enfin, de son 20e anniversaire. Soudain, nous nous imaginons pestants dans notre canapé contre cette jeunesse braillarde et sa musique assourdissante. Et nous nous rangeons à la sage proposition d'aller se réfugier au restaurant. Nous avons été convaincus. Les préférences se sont alignées. Nous avons résolu notre désaccord en parvenant au consensus. La négociation diffère de la rhétorique en ce qu'elle intègre l'existence d'un rapport de force. Elle permet ainsi la résolution des désaccords par l'alignement des positions alors même que les préférences restent divergentes. Prenons une nouvelle fois un exemple simple. Déambulons sur un site d'annonce en ligne, nous tomberons nez à nez avec une guitare d'une grande rareté que nous compétons depuis longtemps. Proposé au prix de 1000 euros. C'est évidemment beaucoup trop cher. Pour nous, le juste prix serait de 600 euros. Mais nous savons également qu'une telle occasion ne se représentera peut-être jamais. Nous contactons donc le vendeur et de mauvaise grâce, consentant à lui payer 900 euros. Nous sommes entendus sur une position commune. Pourtant, les préférences demeurent inchangées. L'un de nous aurait préféré vendre plus cher, l'autre acheté moins cher. Nous avons résolu notre désaccord en atteignant non pas le consensus mais le compromis. En pratique toutefois, la frontière entre rhétorique et négociation a tendance à se troubler. Au quotidien, nous les utilisons souvent de conseil. Reprenons notre premier exemple. Notre compagne ou notre compagnon est donc parvenu à nous convaincre de passer la soirée au restaurant. Nos préférences se sont rapprochées mais elles ne se sont pas encore parfaitement alignées. Il s'avère qu'elles ou elles voudraient dîner dans un restaurant japonais ou qu'on nous aurions plutôt envie de manger italien. C'est ici que le consensus s'arrête. Aucun argument au monde ne pourra nous convaincre que nous aimons le poisson cru. Nous trouvons finalement un compromis. Ce sera une soirée dans un restaurant fusion servant à la fois des sushis médiocres et des pizzas qu'elle comblera. La rhétorique nous a permis de rapprocher autant que possible nos préférences jusqu'à ce qu'elle a but sur une divergence irréconciliable d'intérêts, de valeurs ou en l'occurrence de goût. Nous avons alors eu recours à la négociation pour combler le fossé séparant encore nos positions. Pour finir, notons que cette anecdote peut se terminer encore autrement. Alors que nous nous étions presque résolus à ce dîner sordide, l'un de nous a nidé soudain. Et si nous en profitions pour tester ce fameux restaurant libanais qui nous a été récemment recommandé ? Aucun de nous n'y avait pensé. Mais une fois la proposition lancée, nous réalisons qu'elle nous satisfait tous deux parfaitement. Davantage même que nos préférences initiales. Dans ce cas idéal, le compromis fait consensus. La différence entre négociation et rhétorique disparaît. Gardons à l'esprit, malgré tout, que rhétorique et négociation ne cohabitent pas nécessairement. Il existe des négociations financières, notamment qui n'intègrent aucune dimension argumentative et se résument à de simples échanges de chiffres. À l'inverse, certaines situations rhétoriques, par exemple, un discours devant une assemblée silencieuse n'ont strictement rien à voir avec la négociation. L'une et l'autre se retrouvent fréquemment, mais ne se recouvrent pas entièrement. Partie suivante, est-ce que la rhétorique peut se réduire à la manipulation ? Ne soyons pas dupes, dans le langage courant, faire de la rhétorique est rarement accompli. Aux yeux de beaucoup, elle serait l'art de pervertir les consciences par le langage. Une odieuse technique de manipulation. Cette accusation n'est pas totalement dénuée de fondements, mais elle doit être interrogée. La manipulation fait partie de ces concepts qui sont plus souvent employés avec légèreté que définis avec rigueur. Dans son livre, La parole manipulée, Philippe Breton la caractérise ainsi. Entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un sache qu'il y a eu l'effraction. La manipulation désigne donc l'ensemble des procédés permettant d'agir sur les opinions, les envies, les idées et les comportements d'une personne sans que celle-ci en ait conscience. Ou pour le dire à notre manière, c'est l'art d'influencer les individus en contornant, altérant ou neutralisant leurs facultés critiques. Ils ne sont plus, ou du moins plus totalement, en mesure de mettre à distance, examiner et éventuellement rejeter ce qui leur est proposé. Il y a là un enjeu psychologique, éthique et politique essentiel. Ce que la manipulation remet en cause, ce sont les conditions même de notre libre-arbitre. Il ne fait plus de doute que les individus sont manipulables. La psychologie a, depuis longtemps, mis en évidence l'existence de biais cognitifs qui permettent d'influencer en utilisant les mécanismes automatiques du cerveau. Plus récemment, on a affirmé qu'il est possible d'agir sur les individus en utilisant des stimuli subliminaux, c'est-à-dire des images, des odeurs, où ils sont tellement subreptistes qu'ils sont captés par les sens sans que nous en ayons conscience, et est donc par définition impossible de s'en défendre. De son point de vue, la rhétorique ne relève pas nécessairement du spectre de la manipulation. Au contraire, même, une grande partie des procédés rhétoriques ont pour but non de courte tournée, mais de triompher des réticences de l'esprit qu'il est. Critique. Pour raisonner par analogie, si la rhétorique était un art martial, elle serait à la fois le karaté et l'aïkido. Savoir frapper l'interlocuteur par des arguments, tout en étant capable de les faire tribucher dans ses propres contradictions. La manipulation, en revanche, s'apparenterait plutôt à l'art des ninjas. Agir dans l'ombre et frapper sans que la victime eut seulement conscience de la présence d'une menace. Comme l'affirme Philippe Breton, il est possible d'apprendre à convaincre sans manipuler. Ne faisons pas pour autant preuve d'une excessive candeur. La rhétorique comporte aussi son côté obscur. Appel aux émotions, utilisation de sophisme, exploitation de l'implicite, autant de procédés qui permettent d'assoupir, de tromper, voire de contourner les facultés critiques. La rhétorique n'est pas une manipulation, mais elle peut être manipulatoire. Pour cette partie, je peux vous ramener au livre blanc que HK Men a fait il y a quelques temps justement sur certains procédés manipulatoires et biais cognitifs que nous avons. Du coup, la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Nous avons ainsi donc vu que la rhétorique n'est l'art ni de bien parler, ni d'ornementer son discours, ni de négocier, ni de manipuler, mais bien de convaincre. Encore faut-il être capable de circonscrire ce que ce verbe désigne. Dans son traité de l'argumentation, Kahn Perelman en donne une définition rigoureuse à laquelle on pourra simplement reprocher sa relative complexité. Nous proposons la reformulation suivante. La rhétorique, c'est l'ensemble des procédés discursifs permettant de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions qu'on leur soumet. Cette définition appelle plusieurs remarques. Premièrement, la rhétorique se concentre bien sur les procédés discursifs, c'est-à-dire sur le discours dans toutes ses dimensions orales, écrites, verbales et non-verbales. Deuxièmement, la rhétorique travaille sur des propositions qui sont soumises à l'adhésion des individus. Autrement dit, on ne peut parler d'un processus de conviction que si les individus sur lesquels ils s'exercent en non-conscience. Ou plus simplement, la rhétorique suppose que les personnes auxquelles nous nous adressons sachent que nous cherchons à les convaincre de quelque chose. Cette précision permet de distinguer la rhétorique des psychologies cognitives et sociales qui s'intéressent aux techniques susceptibles d'influencer les comportements de manière subrèpte. Troisièmement, la rhétorique s'intéresse aux procédés visant à susciter ou renforcer l'adhésion. Cette décision est importante. Elle revient à remarquer que nous pouvons parfaitement chercher à convaincre quelqu'un qui est déjà d'accord avec nous. Cela s'explique par le fait que l'adhésion à une proposition n'est pas un phénomène binaire. Nous ne nous contentons généralement pas d'être tout à fait d'accord ou entièrement en désaccord. Entre les deux, une infinité de degrés de conviction existent et est donc parfaitement possible de chercher à accroître l'adhésion d'un individu à une idée que nous partageons d'ores et déjà. Un bon exemple nous est donné par les meetings électoraux. Si des électeurs acceptent de se déplacer pour applaudir un candidat, c'est généralement qu'ils sont au moins en partie acquis à sa cause. L'un des objectifs de ces événements consiste alors à accentuer la ferveur de ses sympathisants jusqu'à en faire de véritables militants. Peut-être accepteront-ils ainsi de sacrifier plusieurs soirées par semaine à coller des affiches et à distribuer des traits. d'ailleurs pour les différents degrés d'adhésion je renvoie au système de pensée bayésien qui a été très souvent mentionné et expliqué par la chaîne hygiène mentale. Ça peut être un petit complément à ce niveau-là. Reprenons. Pour finir, il nous reste à délimiter le périmètre de la rhétorique en précisant ce que nous entendons par l'ensemble des procédés. Sur ce point, les grands auteurs classiques se rejoignent très largement. Pour Aristote, la rhétorique repose tout entière sur trois dimensions. Les arguments que l'orateur envoie, le logos, l'image que l'orateur envoie, l'éthos et les émotions que l'orateur suscite, le pathos. De la même manière, Cicéron estime qu'un bon orateur doit remplir trois objectifs. Instruire les auditeurs, d'occuérer, se concilier leur bienveillance, délectarer et leur faire ressentir des émotions, mauvaises règles. Argumenter, plaire, émouvoir. Le triptyque n'a rien perdu de son actualité. Kain Perelman reprend à son compte dans son traité de l'argumentation. L'immense majorité des auteurs contemporains en a fait de même. À notre tour, nous y souscrivons. Tels sont les armes de la rhétorique, les voies de la conviction. Alors là, je vous propose une petite pause si ça vous va. Un petit exemple, par exemple, qui est appelé l'éthos. C'est souvent ce qu'on donne comme exemple, c'est on ne va pas à un entretien d'embauche en jogging. C'est un petit peu ça. Vu qu'on a une période électorale, autre petite pique, enfin, pas vraiment une pique, mais une petite remarque qu'on voit souvent, c'est le personnage assez atypique de Philippe Poutou qui souvent se fait alpagué sur sa tenue étant donné qu'il n'est pas habillé de la même manière que la plupart des candidats en politique. Ou, par exemple, la façon dont il est habillé Mélenchon qui refuse de porter de cravate. C'est l'éthos. Ça donne une idée, ça renvoie une image de nous-mêmes. C'est déjà un argument en soi plutôt et anti-système. Mélenchon l'est aussi vu qu'il n'a pas la cravate. C'est un petit peu l'idée qui est renvoyée à ce niveau-là. C'est un argument mais aussi une chose sur laquelle les autres candidats peuvent les attaquer. Si vous avez des commentaires, allez-y. Déjà, merci pour les morceaux de lecture déjà effectués. Très intéressant. Si vous voulez intervenir en vocal, n'hésitez pas. Le vocal est mon push-to-talk. Si vous voulez poser des questions à l'écrit, on les lira. Pendant que tu parlais, je pensais au fait que souvent, on mettait en opposition rhétorique et dialectique où rhétorique, c'était plutôt l'art de persuader par des moyens qui pouvaient faire appel aux sentiments, ou qui étaient un petit peu des figures de style. Et puis la dialectique qui était plutôt l'art de convaincre. Mais vu ce que tu as décrit, ce n'est pas tant opposé. Vektorovitch prend soin de démontrer à la fois les travers que peut avoir la rhétorique et n'oublie pas de préciser que c'est avant tout l'art de convaincre par des moyens qui font aussi appel à la raison et pas aux sentiments. Oui, c'est à peu près ça. La rhétorique est assez note. J'ai envie de me dire que pour beaucoup d'outils, ça dépend entièrement de la façon dont tu l'utilises et de l'objectif pour lequel on l'utilise. Après, bon, il ne faut pas être naïf, ça peut être utilisé de manière pour certaines raisons ou autres. Là, ça me fait penser un petit peu à, je n'ai plus l'extrait exact en tête, mais à Machiavel dans Son Prince dont on a tiré tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, mais en fait, la phrase est souvent tronquée, c'est tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins si ces dernières sont louables en réalité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser d'arguments, enfin, de méthodes plus ou moins critiquables si la finalité est jugée entre guillemets bénéfique à tout le monde. Après, comme d'habitude, c'est le côté bénéfique de cette finalité et même subjectif, sans entrer dans plus de détails. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un livre blanc sur Machiavel, une lecture, si certains veulent la réécouter, très intéressant. Du coup, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires ou autres, je propose de passer à la suite. Alors, je voyais les micros de Cap qui s'allumaient mais je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Cap, tu voulais dire un truc ? Oui, c'est juste pour moi. On voyait donc la figure de style qui est un outil mais je ne me rappelais plus, je cherchais un exemple de... Est-ce que tu pourrais juste donner un petit exemple de figure de style pour donner un exemple ? Par exemple, l'accumulation, je les ai, je les aborde, je les... je les... je les... ma punaise, je ne sais plus, enfin... Oui, je les ai, je les aborde, je les déteste, je les méprise, ça, c'est une accumulation, c'est quand tu utilises plusieurs synonymes ou mots qui renvoient vers un même sens pour accentuer un propos et une émotion. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, tu as la métaphore, tu as l'allégorie, tu as tout ce qui est insonance où tu reprends plusieurs fois des mêmes sons, le serpent à sonnette fait sonner ses sandales, enfin, tu as un jeu avec les... les sonorités. Et pour revenir aussi sur l'étude des scientifiques que tu as citées, en gros, ils surévaluaient l'importance du langage corporel au détriment du discours, c'était ça l'idée ? En fait, c'est une mésinterprétation, en tout cas, une manipulation de l'étude. En fait, l'étude, ce qu'elle montrait, c'est que dans des phrases traitées, très très courtes, s'il y avait contradiction entre le mot et l'expression du visage ou l'intonation de la voix, eh bien, les gens prenaient l'interprétation plutôt de... l'interpréter au sens que de renvoyer l'expression faciale ou l'intonation de la voix. Par exemple, si je dis « je t'aime » mais de manière très forcée, comme ça, on ne va pas le prendre dans le sens « je t'aime » mais on prend dans le sens plutôt « tu m'énerves, je t'aime pas trop ». C'est plus l'intonation. Et les gens, en fait, il y a des individus qui ont détourné cette étude pour dire que l'argumentation ne tenait pas pour grand-chose et que c'était surtout le pathos qui influençait plus que le logos. Alors que pas du tout. J'ai une petite question éventuellement. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, avec le push to tell que ça écrit dans le salon en même temps, la question est en fait, la rhétorique, j'ai l'impression que c'est un concept très occidental comme la psychanalyse ou d'autres choses en fait et qui se veut universel. Or, est-ce que par exemple c'est les asiatiques que ça peut aussi s'appliquer ? Je pense oui. Oui, c'est en fait que tu as toujours besoin de convaincre quelqu'un. Supposons que tu, j'ai envie de dire bon, dans certains pays asiatiques en Chine et en Inde c'est un peu compliqué mais techniquement quand tu as des lois tu as des avocats et donc du coup tu as de la défense. Donc tu vas essayer de défendre soit la partie civile, soit l'accusé, soit ceux qui accusent. Chacun va défendre on va dire avec des arguments son parti, son groupe. Ouais, je sais pas. Ou sinon même des appels de projet. Supposons que tu as un projet pour un rémunagement de centre-ville, tu fais appel à plusieurs équipes d'urbanistes et d'architectes, chacun va présenter devant un jury son projet et en fait il va falloir qu'en plus de présenter ton projet tu vas devoir argumenter par différents éléments pourquoi est-ce qu'il faudrait prendre ton projet pour des raisons de coût, pour des raisons d'organisation, pour des raisons écologiques, pour des raisons sociales, de bien-être de la population ou parce que ça va avec la même vision sociétale de la mairie actuelle ou en tout cas des membres du jury actuel. Après, enfin, de mon point de vue j'aimais des réserves quand même parce que comme la psychanalyse ou d'autres choses en fait, on sait pertinemment que ça ne marche pas sur certaines populations qui ne sont pas occidentales parce que les structures cognitives ou même sociétales sont différentes en fait. Après, est-ce que, c'est la dernière question, est-ce que la rhétorique ce n'est pas une invention, une science qui a été constituée de toutes pièces avec des, comment dire, des artefacts finalement pour normaliser, pour légitimiser finalement et surtout normaliser, j'insiste sur ce terme, le discours, la perception des choses et peut-être qu'en fait, en grande partie, on fait fausse route dans l'interprétation finalement de choses qui ne sont pas forcément très tangibles. Ça me fait penser à ce que tu dis, Hyperion. Alors, je ne sais pas si c'est exactement de la rhétorique, mais quand tu te demandais s'il y avait les mêmes comportements ou façons de discourir par exemple en Asie, j'ai pensé au conte des mille et une nuits, un conte, un classique oriental, et où pour le coup, tout le principe, c'est que la force oratoire d'une femme va lui sauver la vie tout au long de la nuit pour repousser l'échéance de l'aube. donc, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on est dans le côté où, grâce à l'art de discourir, l'art oratoire qu'on peut peut-être rapprocher d'une forme rhétorique, ça lui permet de survivre. Et pour le coup, c'est un conte très oriental. Bonsoir, bonsoir. Petite illustration peut-être supplémentaire au propos, en fait, pour moi, dans la rhétorique, il y a aussi, en fait, des notions de contexte. On est dans un monde dans lequel, en fait, aujourd'hui, on observe de manière quasi synchronisée l'évaporation des démocraties, l'évaporation des contre-pouvoirs populaires. Il y a une sorte de captation d'héritage qui est faite par une petite oligarchie qui a tout compris, qui a actionné tous les leviers, qui fait de la reproduction sociale, qui fait de la montée en puissance et de la connexion d'intérêts pour dire, de faire en sorte de refaire un peu un chien de leur chienne. Et là-dedans, en fait, il y a, je pense, il y a deux types de propos qui ne font pas partie, en fait, des classiques grecs. Le premier propos, c'est l'humour, c'est le bouffon, c'est BP Grillo, c'est Coluche, c'est certains orateurs qui, en fait, prennent des situations épouvantables, choisissent d'en rire amènent la personne à finalement avoir des traits d'humeur, des calembours et des jeux d'esprit alors qu'on est en terrain extrêmement difficile, c'est limite si ça ne tire pas à balles réelles derrière. et ça, en fait, ça devient des personnes iconoclastes qui finissent par briller quand, finalement, tout part à volo et qu'on ne sait plus trop à quel sens vouer. Ça ne fait pas vraiment partie des éléments rhétoriques parce que, en fait, ça dérive, en fait, de la comédie grecque. il y a cet aspect-là des choses et il y en a un deuxième. Moi, j'ai un de mes bons amis qui est originaire de Kabylie, de Grande Kabylie, et on discutait, lui et moi, et il me disait que, finalement, dans les pays, entre guillemets, arabes ou du Maghreb, il y a une tradition importante de rapporter des faits de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est des peuples qui vivent sans pour autant avoir une cour de justice efficace qui promeut des écrits et qui rend des jugements. Et, en fait, la plupart du temps, les jugements sont faits à l'oral. Et le souci, c'est qu'en fait, dans ces pays-là, ça n'est que la parole donnée. Alors, en fait, on dit oui, c'est le téléphone arabe, etc., machin, mais en fait, comme il n'y a pas de proclamation des actes de justice, quelqu'un qui doit récupérer un terrain agricole, quelqu'un qui doit construire sa vie, un héritage, etc., un revers de fortune, en fait, il est obligé de dire « méfie-toi, j'ai fait affaire avec un tel et un tel m'a fumé et je te donne toutes les circonstances pour attester de ma bonne foi ». Et là, on n'est pas du tout dans un registre qui est « est-ce que ce que tu me dis est bon ? Est-ce que ce que tu me dis est juste ? Est-ce que ce que tu me dis est vrai ? » Parce que ça devient, en fait, un peu de l'empoignade. Et là, en fait, on est très, très, très éloigné des discours classiques grecs parce qu'en fait, on n'est pas nécessairement dans du règlement de compte. Ça peut être une forme de prévenance, ça peut être une forme de vengeance. Yes, merci Cyril pour l'intervention. Alors, avant de reprendre peut-être Xadaz, il va... Alors, juste parce que je n'ai pas accès aux options pour des autres discords, mais je voulais intervenir juste pour préciser qu'en France, il y avait eu, c'est une époque, les pays de droit écrit et les pays de droit euro qui étaient coupés à la hachette du Nord et du Sud. Et c'était aussi les mêmes fonctionnements, c'est-à-dire que l'oralité avait beaucoup plus de poids et avait même valeur de loi dans les pays de droit euro, alors que dans les pays de droit écrit, voilà, c'était les actes écrits qui avaient plus de poids. Encore aujourd'hui, à notre époque, les contrats de travail euro sont reconnus par la loi. Voilà, pour donner un exemple d'oralité qui existe encore, bon, on n'est pas dans la rhétorique, on n'est pas dans tout ça, mais c'est juste pour faire une autre précision et mettre un peu de contexte sur ces sujets-là d'oralité. Merci, Yac. Alors, juste pour morceau après morceau, pour revenir à Hyperion par rapport au contexte, alors ça, c'est évoqué plus tard dans le livre, mais lorsque tu prépares des arguments pour convaincre, justement, tu prends en compte le contexte, c'est-à-dire que tu prends en compte le contexte économique ou idéologique de tes auditeurs, tu en as. Si tu ne vas pas utiliser le même type d'argument en fonction des personnes que tu as en face, c'est-à-dire des personnes qui sont, si tu connais plus ou moins leur orientation idéologique ou leur orientation politique, tu peux jouer là-dessus. Si tu sais que tes auditeurs ont une certaine affinité avec l'écologie, tu peux utiliser ce type d'argument-là. s'ils n'en ont aucune, tu ne vas pas éviter de les utiliser parce que ça peut être même contre-productif. Ensuite, pour revenir à Siri sur le fait que c'est quelque chose qui se passe dans des petits groupes, je n'en ai pas parlé parce que c'est dans l'introduction et en gros c'est Viktorovich en parle justement dans son introduction et c'est pour expliquer sa démarche et l'écriture de son livre et même sa démarche de manière générale à la télé ou à la radio et pourquoi il fait ses émissions et pourquoi il veut populariser la rhétorique, c'est-à-dire permettre aux gens de comprendre ce que c'est et pour mieux comprendre les discours et comment fonctionne l'argumentation pour pouvoir mieux s'en défendre et éviter que ce soit la chasse gardée d'un petit nombre qui s'en serve pour se maintenir en place. Voilà, voilà. Avant que tu reprennes la lecture, je lis un commentaire de Hobie. Dans la philosophie arabe, il y a le concept de connaissance-vérité, la rhétorique étant l'art de condenser l'essence du propos qui soit le plus facilement compréhensible, c'est la science du langage. J'essaie de retrouver le Book of Understanding de Jabir, ça expliquait ça très bien. Il faut savoir que les témoignages, c'est un type d'argument. Les témoignages, c'est un type d'argument qui ont leurs valeurs, qui seront plus ou moins, qui seront jugés en fonction justement des auditeurs que nous avons en face. Il y a des auditeurs pour qui les arguments euros ont beaucoup plus de valeur, enfin ont beaucoup de valeur et d'autres pour qui ça n'en a que peu justement parce qu'un témoignage, des fois, c'est flou, des fois on s'en souvient mal, des fois on redit mal quelque chose, le fameux coup du téléphone arabe justement. Il y en a pour qui, justement, les pays de loi orale pour qui ça a énormément d'importance. Mais c'est un type d'argument. Alors, du coup, je vous propose de continuer sur la partie convaincre au quotidien qui va énoncer les différents acteurs justement d'un... les différents acteurs que nous retrouvons en rhétorique. pour convaincre au quotidien. La rhétorique n'est donc pas l'apanage des professionnels de la communication. Idérante à la parole, elle est partout. Tous les jours, il nous faut convaincre ou concéder notre conviction au fil d'une infinie variété de situations. Mais en dépit de cette diversité sans cesse roubler, la rhétorique n'est pas pour autant une jungle désordonnée. Au quotidien, les mêmes configurations reviennent inlassablement. Il nous faudra les comprendre si nous voulons pouvoir nous y adapter. Car nous ne mobilisons pas les mêmes outils, les mêmes techniques, les mêmes procédés dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous le verrons. Être capable de repérer en un clé d'œil la dynamique dans laquelle nous évoluons, c'est déjà gagner en force de conviction. Alors, les acteurs. Avant de catégoriser les différentes dynamiques rhétoriques, il est important de bien comprendre les types d'acteurs qu'elles mettent en interaction. Cela sera, par ailleurs, l'occasion de définir avec précision des termes que nous retrouverons constamment et dont le sens peut se révéler déroutant. Auditeurs et spectateurs. Nous l'avons déjà mentionné, dans le traité de l'argumentation de Kaim Perelman, je reprends. Nous l'avons déjà mentionné, dans le traité de l'argumentation, Kaim Perelman définit l'auditoire comme l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influer par son argumentation. Le concept d'auditeur désigne donc, tout simplement, les individus que nous cherchons à convaincre, à l'oral, comme à l'écrit. Prenons un exemple simple. Lors d'un procès au tribunal, les auditeurs sont les personnes qui décident de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. En l'occurrence, les jurés ou les magistrats. Ce sont eux que les avocats cherchent à convaincre. Autre exemple, moins intuitif. Lorsqu'un homme politique publie un livre en pleine campagne électorale, ses auditeurs sont en réalité ses lecteurs. Les individus peuvent également assister à une entreprise de condition sans en être l'objet. Ils se contentent alors d'être témoins des échanges. En termes rhétoriques, on dira lors d'un procès, c'est le cas des personnes qui viennent observer depuis les bancs de la salle et n'ont aucune influence sur l'issue du jugement. Les avocats ne se préoccupent nullement de savoir s'ils sont convaincus ou non. Orateurs et interlocuteurs Nous avons choisi de définir le concept d'orateur en symétrie à celui d'auditeur comme l'ensemble de ceux qui cherchent à influer par leur argumentation. Les orateurs, ce sont les individus qui cherchent à convaincre à l'oral comme à l'écrit là aussi. Reprenons notre exemple précédent. Dans un tribunal, sont orateurs tous ceux qui prennent la parole pour emporter la conviction. C'est le cas, bien sûr, en premier lieu, mais également les accusés. Les victimes et même parfois les témoins. Dès lors qu'il ne se contente pas de livrer un témoignage mais s'exprime au contraire dans l'intention de convaincre, il se trouve en position d'orateur. De manière moins intuitive, quand un jeune diplômé rédige une lettre de motivation à l'adresse d'un employeur, on dira également de lui qu'il est, à ce moment-là, un orateur. Lorsque deux orateurs interagissent, ils deviennent des interlocuteurs. Deux avocats qui se répondent dans leur plaidoyer et dans leur plaidoirie, deux polémistes qui s'affrontent lors d'un débat illusé, deux amis qui se chamaillent sur le choix de rastaud. Tous sont interlocuteurs. De manière moins intuitive, un orateur peut parfaitement s'exprimer seul tout en ayant des interlocuteurs. Quand les candidats d'une élection prennent la parole en meeting, ils sont seuls sur scène. Mais ils en profitent généralement pour répondre à leurs adversaires, tout en ne s'éprimant pas de lancer à leur tour quelques saillies bien sentées. Bien que ces interactions se déroulent en des lieux et des moments différents, elles font tout de même deux, en termes rhétoriques, des interlocuteurs. L'affectation des rôles rhétoriques. L'intérêt de ces définitions pour l'analyse rhétorique d'une situation de condition consiste en leur caractère dynamique. Les rôles joués par différents individus ne sont jamais fixés à la pensée. Ils dépendent entièrement du contexte et des interactions. Prenons un exemple. Tude de cas numéro 1. Assemblée nationale. 2h du matin. Voilà des heures que les députés débattent d'un texte budgétaire particulièrement complexe. Ou du texte sur le pass vaccinal, à tout hasard. L'un d'eux se lève pour présenter son amendement. Il le défend avec la fougue que lui inspire la passion et la fatigue. Depuis le cœur de l'hémicycle, le ministre répond à la proposition. Il y est opposé. Le président de l'Assemblée demande le passage au vote. Les députés doivent d'arbitrer doivent d'arbitrer entre les arguments avancés par leurs collègues et par le ministre. Ce dernier l'emporte. L'amendement est rejeté. Petit décryptage de la situation. Dans cette séquence, le défenseur de l'amendement et le ministre sont à la fois orateurs et interlocuteurs. Ils ont pour auditeur les autres députés présents dans l'hémicycle. Ce sont eux qui ont le pouvoir d'accepter ou de rejeter la proposition. Il s'agit donc de convaincre. Les quelques téléspectateurs insomniaques qui assistent à cet échange depuis leur canapé ne sont que des spectateurs. Les discours prononcés ne leur sont aucunement destinés. Étude de cas numéro 2. Assemblée nationale toujours. 15h de l'après-midi. La séance des questions au gouvernement commence. Venu en nombre, les journalistes espèrent une séquence forte qu'ils pourront rediffuser dans le journal du soir. La parole est donnée à un député de l'opposition. Durant 3 minutes, il interpelle le gouvernement. Tonne, Vivipande, vitupère contre la gestion calamiteuse du pays. Chacune de ces C.I. est ponctuée par des applaudissements de ses alliés et des huées de ses adversaires. Dans le vacarme qui se prolonge, un ministre se lève. D'une voix calme et sèche, il énumère les mesures déjà prises par son gouvernement, rappelle la bonne santé des indicateurs économiques et condamne la question caricaturale du député. Quand il sera scié, l'Assemblée résonne encore des crises scandalisées de l'opposition et des acclamations victorieuses de la majorité. Décritage de cette situation-ci. Dans cette séquence, le député et le ministre sont à nouveau orateurs et interlocuteurs. En revanche, les autres députés présents ne sont aucunement des auditeurs. Ils se sont déjà forgés lors du jugement sur l'action globale du gouvernement. Rien de ce qui sera dit ne pourra les faire changer d'amis. Ils savent pertinemment qu'ils assistent à une joute dont les rôles sont connus depuis longtemps. Selon qu'ils participent ou non aux archipelations venues de l'hémicycle, ils font donc soit partie des interlocuteurs, soit ne sont que des simples spectateurs. Qui sont alors les auditeurs ? La réponse est double. D'une part, les journalistes présents dans les tribunes dont il s'agit de marquer les esprits afin qu'ils ne rediffusent la séquence. D'autre part, les citoyens assis devant leur télévision dont il faut gagner les voix en vue des prochaines élections. Voilà comment, en un même lieu, avec les mêmes individus, il est possible de se voir déployer des situations rhétoriques totalement différentes. Les dynamiques Orateurs, interlocuteurs, auditeurs, spectateurs. En nous appuyant sur ces quatre types d'acteurs, il est possible de ramener l'inépuisable diversité des situations de conviction à seulement quatre dynamiques rhétoriques différentes. Il est absolument crucial de savoir distinguer en un clair d'œil ces quatre dynamiques rhétoriques. La dynamique monologique. Ce sont les situations les plus simples, celles dans lesquelles un orateur cherche à convaincre des auditeurs silencieux en l'absence de tout interlocuteur. Il s'agit d'un contexte unilatéral. L'orateur ne subit aucune contre-argumentation. La dynamique monologique est donc celle des discours, des allocutions et des présentations. le manager présentant un projet à son équipe. L'entrepreneur s'adressant à des investisseurs. L'éditorial est en billet à la radio. Le vidéaste se livrant un plaidoyer sur YouTube. Différents exemples. La rhétorique écrite, elle, et elle aussi principalement monologie. Le plus souvent, l'écrivain s'adresse à ses lecteurs en l'absence de toute contradiction. C'est le cas par exemple des tribunes dans les journaux écrits. La dynamique délibérative s'agit des situations dans lesquelles les individus sont, les uns pour les autres, tout à la fois orateurs, interlocuteurs et auditeurs. Ce sont donc les contextes dans lesquels nous échangeons avec des personnes qui sont en désaccord avec nous dans l'espoir de parvenir à un consensus. Chaque orateur défend sa position et cherche à convaincre ses interlocuteurs tout en admettant l'éventualité, fut-elle infime de devoir accepter de se laisser soi-même convaincre ? La dynamique délibérative est celle des situations où la confectualité est exclue mais où l'accord est nécessaire. C'est elle qui, en cas d'échec, mute progressivement en négociation. Nous la rencontrons au quotidien. Décidez d'une destination de vacances avec notre groupe d'amis. Tentez de convaincre notre compagne ou compagnon de passer le samedi soir blottis sur le canapé plutôt que dans une boîte de nuit huppée. Essayez de faire prévoloir notre proposition plutôt que celle d'un collègue dans la conduite d'un projet. Quel que soit nos désaccords initiaux, il faudra bien parvenir à les trancher afin d'aboutir à une solution acceptée par tous. qu'il s'agisse d'un consensu ou d'un compromis négocié. Ensuite, la dynamique compétitive. Elle renvoie aux situations dans lesquelles plusieurs orateurs sont les uns pour les autres des interlocuteurs sans être des auditeurs. Ils confrontent leur position tout en sachant n'avoir aucune chance de se convaincre mutuellement. L'existence d'une telle divergence inconceillable peut s'expliquer de nombreuses manières. des valeurs trop éloignées, des intérêts trop divergents, des opinions trop arrêtées, des égaux trop imposants. Quant à leur auditoire, il est en réalité extérior dit au débat. Ce sont les individus qui assistent silencieusement à l'échange et devront le trancher. Les orateurs ne se contentent donc pas de dialoguer, ils s'affrontent. Cherchent à se vaincre afin de convaincre ceux qui les écoutent. Autour de la table, les contraducteurs se changent en adversaires. Dans une telle situation, montrer que nous avons raison revient à faire comprendre que les autres ont tort. Et inversement, la dynamique compétitive est celle des grandes joutes rhétoriques. Les tribunaux, où les avocats se disputent la délusion des jugés ou des jurés. Les débats politiques, où les candidats se disputent les suffrages des électeurs. les assemblées législatives, où les parlementaires se disputent les voix de leur père. Mais elle n'est pas pour autant l'apanage des professionnels de la parole. Nous y sommes confrontés au quotidien. Prenons un exemple. Aussi, concret que cinq frères et sœurs se réunissent afin de décider de ce qu'ils feront de la maison familiale après le décès de leur parole. Dans ce genre de situation, il est rare que tous les individus concernés aient des préférences arrêtées. En l'occurrence, imaginons qu'un des frères soit très attaché à la maison et désire absolument la garder pour en faire un lieu de vacances familiales. Au contraire, un autre préférer la vendre afin de couvrir les frais de subsession et récupérer un peu d'argent. Les trois dernières personnes confessent n'avoir pas une opinion particulièrement assurée. Le déroulement du dîner est couru d'avance. Les deux frères vont s'affronter, chacun espérant enrailler le reste de la fratrie à sa cause. Autre exemple, il arrive que, dans le cadre professionnel, deux collègues ne parviennent pas à se mettre d'accord malgré plusieurs heures de discussion. Une des solutions qui s'offrent à eux consiste à organiser une réunion avec leurs responsables, confronter leur s'argument et accepter ensuite son arbitrage. Ne nous y trompons pas, l'affrontement rhétorique n'est pas le propre des avocats, des militants et des politiciens. Il fait aussi partie de notre quotidien. Et enfin, nous avons la dynamique conflictuelle. Il s'agit des situations dans lesquelles plusieurs interlocuteurs confrontent leur position tout en sachant par avance qu'ils ne trouveront jamais intérêt à l'entrée. La différence avec la dynamique compétitive est la suivante. ici, il n'y a aucun auditoire extérieur à convaincre. Nous nous trouvons donc dans un cas limite où il n'existe aucune possibilité de résoudre le différent ou de prendre une décision. Seul subsiste l'affrontement, la violence et le conflit. Hélas, cette situation n'est que trop fréquente. C'est la rhétorique des discussions politiques trop passionnées, des dîners de familles trop enflammées, des fins de soirée trop arrosées. celles qui s'imposent lorsque, prenant l'apéritif des amis, l'un d'eux soutient que le rôle naturel des femmes est de s'occuper des enfants. Nous l'accusons au retour de misogyne. Nous nous invictuions avec violence seulement pour constater, de longues minutes plus tard, que nous sommes désormais seuls dans le salon. Les autres convives nous ont laissé à nos tensions. D'un point de vue rhétorique, des dynamiques conflictuelles est une absurdité. Il n'existe aucun intérêt rationnel à confronter nos positions à l'absence de toute personne dont nous cherchons la conviction. Au mieux, nous perdons notre temps. Au pire, des relations. Pourquoi alors en faire notre pain quotidien ? Selon chercheur Marc Angelo, ces dialogues de source témoigneraient de notre cousin irrépressible de nous justifier. La seule chose qui nous importerait, ce serait dû hurler à la face du monde et au visage de notre interlocuteur que nous avons raison. Qu'il finisse ou non par en convenir n'aurait au fond que peu d'importance. La dynamique conflictuelle repose donc sur le développement d'une rhétorique puissante mais impuissante. Faute de véritables auditoires, elle existe pour le seul plaisir de l'affrontement sans jamais mener à la satisfaction d'une conviction. Alors, s'adapter aux dynamiques rhétoriques. En tant qu'aura triste il est crucial d'apprendre à repérer au premier coup d'œil les dynamiques rhétoriques dans lesquelles nous nous soumions. Chacune d'elles appelle en effet à un ensemble de pratiques spécifiques. Les situations monologiques exigent en premier lieu que nous adaptions notre argumentation à l'auditoire auquel nous nous adressons. Les situations délibératives nécessitent quant à elles une approche très précautionneuse de la contradiction dans laquelle dans la mesure où les individus que nous affrontons sont aussi ceux qu'il nous faut en vaincre. A l'inverse, les situations compétitives autorisent des techniques beaucoup plus agressives consistant à chercher à disfiquer la disqualification de l'argumentation adversaire voire le discrédit de l'interlocuteur. Enfin, confrontés à une situation conflictuelle, nous devrions nous demander si l'affrontement présente un quelconque intérêt ou s'il ne vaudrait pas mieux nous contenter d'acter le désaccord puis de passer à autre chose. Analyser la situation dans laquelle nous nous trouvons par choix ou par accident. Identifier les rôles joués par les différents acteurs présents. Savoir s'adapter en conséquence notre comportement. Telle est la première étape cruciale pour remporter la conviction. Petite conclusion du chapitre. Nous savons désormais pourquoi la rhétorique demeure à ce jour aussi peu enseignée alors même qu'elle constitue un savoir essentiel. Elle a été disqualifiée par les philosophes qui prenaient la recherche de la vérité. Nous savons également la définir en dépit de ses liens avec l'éloquence, la stylistique, la négociation voire la manipulation. La rhétorique ne saurait être réduite à aucune de ses disciplines. Elle possède son champ propre, l'art d'argumenter, de plaire et d'émouvoir afin de susciter ou de renforcer l'adhésion des individus aux propositions que nous leur soumettons. Enfin, nous sommes capables de réduire l'infinie diversité des situations rhétoriques à quatre grandes dynamiques qui appellent chacune à une approche bien spécifique. Nous pouvons désormais passer à l'essentiel apprendre à combattre. Voilà, petite pause. Ok, merci beaucoup Zadaz. Je profite de la petite pause pour relancer les bottes d'enregistrement. Ça profite d'entracte. Alors, une petite minute. Voilà. Alors, encore merci pour ces belles lectures de Zadaz. Très instructif. Alors ça, c'était juste le chapitre 1 qui aide à poser les contextes et tout. La suite, c'est choisir les arguments justement. Ouais. Ouais. si vous voulez réagir. Il y en a plus d'une petite dizaine de pages encore, ne serait-ce que pour les... pour les... pour avoir, on va dire... pour les différents types d'arguments qui existent, c'est une vingtaine de pages encore. Où il passe en revue les arguments, les figures de stil, les différentes familles d'arguments qu'il y a. Mais, si vous voulez, on peut faire un peu plus court, potentiellement sauter ça et... je vous ferai peut-être pour un autre live parce que je pense que c'est déjà assez lourd. Et juste peut-être vous faire un petit résumé d'avance des différentes parties de ce qu'il explique. Pour le chapitre 2, en gros, c'est le choix des arguments. Comment choisir ces bons arguments ? Tout d'abord, il faut regarder la rigueur et l'efficacité des arguments. Et dans un premier temps, en fait, il faut lister absolument tous les arguments qui nous viennent à l'esprit, être le plus exhaustif possible, même si on ne le sera jamais. Et à ce moment-là, seulement, on commence à les classer du plus pertinent ou moins pertinent. En sachant qu'il existe différents types d'arguments, il y a des arguments de cadrage qui consiste à fonder la validité d'une proposition sur la structure du réel ou du moins sur la présentation que nous en donnons. C'est-à-dire, comme le nom de la famille l'explique, c'est donner un cadre. C'est donner le contexte, on va dire, et ça permet, on va dire, de donner plus de force à certains arguments, voire peut-être caduques certains arguments, voire contre-arguments. Avec ça, il y a aussi les arguments de communauté. On va dire, ça consiste déjà à fonder l'adhésion, à fonder la consistance et la validité des arguments par rapport à l'adhésion déjà d'une communauté. Si on sait qu'on va parler à des écologistes, dire que, donner comme argument que c'est peu émetteur de CO2, peu émetteur de déchets, c'est une bonne chose. Si on est face à quelqu'un de la droite traditionnelle catholique, les arguments de tradition, c'est plutôt sympathique. Face à une gauche ouvrière, dire qu'il y a une meilleure répartition des richesses, une meilleure considération du temps de travail ou des conditions de travail, c'est bien aussi. Enfin, il y a les arguments d'autorité, donc, les arguments scientifiques, les arguments par témoignage aussi, même si c'est en général les moins valides d'entre eux. La science, bon, ça peut être une étude scientifique, après, il va y avoir la revue, que ce soit Lancet, Nature ou une révépédie de prédatrice, ça n'aura pas tout à fait le même effet. Si c'est une étude ou une cohorte d'études, la renommée des personnes qui ont fait, le nombre d'études, le nombre de citations, etc. Enfin, il y a les arguments par analogie. C'est un argument bien connu, c'est que la maison est en feu. Il faut parler de la situation climatique sur Terre à l'heure actuelle. Ça, c'est les différents types d'arguments que nous pouvons trouver. sachant qu'il faut faire très attention à... Voilà. Alors, oui, pardon, Mistake, la tradition, ce n'est pas l'apanage des catholiques, mais ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on est dans un... lorsqu'on est face à un auditoire qui est plutôt traditionnel, enfin, c'était... lorsqu'on est face à ce type d'auditoire catholique, souvent les arguments de tradition sont assez efficaces sur eux. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que eux, bien évidemment. Si tu vas en Allemagne, enfin, dans les pays germaniques, ça va plutôt être les protestants. Si tu vas en Inde, ça va plutôt être l'hindouisme. C'est... Là, c'est juste qu'on est en France, on a malgré tout une histoire plutôt catholique. C'est pour ça. Enfin, voilà. Après, c'est... il faut justement choisir son... déterminer, justement, la rigueur des arguments et leur efficacité en fonction du public auquel on va s'adresser, en fonction du type de discours que l'on va avoir, s'il est oral, écrit, si nous allons... si ça va être monologique, si nous allons avoir des interlocuteurs et surtout, si ces interlocuteurs, il va nous falloir les convaincre ou en fait, si ce sont juste des adversaires. S'ils sont des interlocuteurs, on va éviter de les attaquer, on va éviter tout ce qui est arguments, ad hominem, diffamation, paration, du genre... Ah, mais vous savez qui était pour... Ouais. C'est pas loin de la démonagogie, je suis d'accord. Mais par exemple, un argument qui vaut mieux éviter lorsqu'on doit convaincre ses auditeurs, c'est peut-être... enfin, ses interlocuteurs, c'est les arguments qu'on appelle Ad Hitlerum, qui consiste un petit peu à dire, mais vous savez qui pensait la même chose aussi ? Les nazis ! C'est... On va peut-être éviter. Par contre, si on est face à des adversaires, ça peut être... ça peut être intéressant, enfin, il faut faire garde pour le retour de bateau aussi. Mais oui, cet argument qu'on rapproche au point Godwin a un nom rhétorique, ça s'appelle l'argument Ad Hitlerum, qui a été inventé justement dans les années... mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, justement, avec le passage d'Hitler et des nazis, c'est devenu un argument de disclinification et il a obtenu son propre nom. Comme quoi, il est allé loin. Et enfin, la dernière partie, c'est... c'est la partie contre-argumentée. Lorsqu'on prépare ses arguments, il faut réfléchir à tous les arguments, à tous les contre-arguments que l'on pourrait se voir opposés et préparer d'ores et déjà d'autres contre-arguments à ses contre-arguments. C'est l'idée. Voilà, voilà. Très bien, très bien. Si quelqu'un veut réagir, n'hésite pas. Effectivement, de ce que tu as cité, on a tous en tête des exemples d'arguments ad hominem, d'autorité, d'analogie. Victorovitch, il rentre les arguments d'autorité et de témoignage dans... l'argument scientifique et le témoignage dans la même catégorie. C'est... Enfin... Enfin, il appelle ça l'argument par l'expertise et l'argument par la science. En gros, c'est lorsqu'on fait appel à un expert et l'argument par la science, eh bien, c'est... C'est... Il a été prouvé, par exemple, que... ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais la terre qui tourne autour du soleil, que le soleil n'est pas au centre de l'univers, mais est quelque part, que les planètes ont une trajectoire elliptique, etc. En plus, pour le coup, avec ce type d'argument, on ne fait même plus appel au raisonnement ou au bon sens de la personne. Elle doit s'en remettre à une autorité. C'est ça. C'est d'où le fait qu'il les a rangés comme argument d'autorité. Pareil, l'argument par l'expertise, tu fais appel, par exemple, tu as un petit conflit de voisinage, tu fais appel à un... Tu vas voir chez un avocat ou un juriste, il regarde le code civil et en fonction du code civil, il est préconisé ça et on s'y remet. Du coup, des petites questions si je peux y répondre. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Éventuellement, je voulais intervenir sur un point. C'est... Est-ce que toi... Moi, je ne suis pas un expert en rhétorique, enfin, je connais un peu, mais je ne suis pas du tout un expert. Mais est-ce que tu considères que cette ingérence finalement de ce domaine-là qui n'est pas vraiment une science, qui est au balbutiement de quelque chose éventuellement, mais dangereuse dans l'interprétation, comme tu parlais précédemment, du judiciaire, dans la mesure où il prend une place quand même assez prépondérante et que, par exemple, la psychiatrie, ça, j'en réfère à Foucault, qui a pas mal attaqué la psychiatrie pour la place qu'elle prenait dans le judiciaire, est-ce que tu penses quand même que c'est compromettant pour les gens qui ne maîtrisent pas la rhétorique, pour l'appréciation finalement de la jurisprudence, pour l'interprétation des lois, c'est-à-dire dans un procès, quelqu'un qui parle mieux peut mieux se défendre malgré la raison ou malgré les preuves. Moi, je trouve ça assez dangereux quand même, concrètement. Dans un cas judiciaire, je pense qu'en général, c'est lorsqu'il y a des preuves accablantes, je ne suis absolument pas du domaine du droit, donc là, ça va vraiment avec mon interprétation personnelle, mais lorsqu'on a des preuves accablantes, notamment des preuves par identification ADN, ça va être compliqué de... de convenance qui risque de se passer, ça va être d'atténuer par les circonstances en disant qu'il venait d'un milieu défavorisé, en disant que, en fait, c'était un volontaire qu'il n'a pas niqué ou alors qu'il n'avait pas toute sa tête, d'où, là, je pense, la référence à la psychiatrie. Mais à ce moment-là, je pense, personnellement, je n'ai absolument aucune... Je ne suis absolument pas apte à dire qu'il faut écouter ou pas. Là, ça va être en général, c'est... les experts judiciaires, les magistrats qui savent comment ranger les différents arguments en fonction de leur... de leur validité et de leur force. Et ça va... Je pense que c'est à partir de là que le jugement va être émis, en sachant que, dans ce genre de cas, souvent, les jugements peuvent être révisés. s'ils ne sont pas révisés immédiatement, ça peut avoir des effets néfastes, évidemment, en cas de fausse accusation ou, justement, de relax un peu trop prématuré. Mais je ne suis absolument pas qualifié et apte à commenter plus que ça. OK. J'en avais une autre aussi, pour le coup. C'est quel lien, finalement, la rhétorique entretient-elle avec la sémantique ? Donc, quand je parle de sémantique, je parle de la science avec des gens comme Chomsky, tout ça, qui analysent, en fait, les structures cognitives dans les sociétés et chez l'individu. Est-ce qu'il y a des liens ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui font la passerie entre les deux, par exemple ? Je pense que ça peut y jouer, justement, via ce qu'on disait dans la première partie, avec potentiellement la manipulation ou de manière via des messages subliminaux, via parfois l'implicite. Ça peut jouer, mais aussi avec la partie stylistique où, via la sémantique, tu peux avoir des effets, tu peux te servir de la sémantique pour produire des effets stylistiques et aider à convaincre. Je pense que ça rejoint à ce niveau-là. J'ai une question. Alors, je n'ai pas lu le livre de Viktorovich. Je sais qu'il anime sur France Info une rubrique au regard de la prochaine échéance électorale majeure. J'ai le sentiment, et il y a de plus en plus de gens comme moi qui commencent à avoir ce sentiment, que la Corona Folie, qui en fait permet de discuter uniquement tous les jours absolument que de coronavirus et d'impact que ça a sur la vie tous les jours, etc. C'est en fait une manœuvre de diversion qui permet de ne surtout pas parler des autres sujets et il y en a qui fâchent énormément. Il y a un conseiller dans les banques centrales qui a fait un petit article sur l'opinion et qui explique qu'en gros, la zone euro commencerait à exploser à partir de 2022 parce qu'il y a un phénomène de grand écart entre les intérêts de l'Allemagne et la trajectoire de l'Italie. Et donc, il dit qu'on a un énorme problème monétaire, on a un énorme problème d'endettement, on a un énorme problème de modèles, de divergences des taux d'intérêt, de divorces très profonds entre des économies de différents pays. Et est-ce qu'il y a dans l'argumentaire quelque chose qui rappellerait en fait cette logique de surtout mettre sous le tapis les sujets qui fâchent ? Viktorovitch, il en parle de cette combine ? Ben... Je pense que ça rentre dans les arguments de cadrage. Je vais juste relire, c'est dans le chapitre suivant. En gros, il définit les arguments de cadrage comme ceux consistant à fonder la validité d'une proposition sur la structure du réel ou du moins sur la présentation que nous en donnons. C'est-à-dire qu'ici, on cadre le réel uniquement sur le coronavirus en occultant tout le reste de la réalité. Je pense que ça rentre là-dedans. Je ne vais pas me prononcer outre mesure et sans minimiser l'impact qu'a eu ce virus et les effets qu'il a à plein de niveaux. Je pense que, oui, il y a peut-être un problème à parler du virus que pour du virus en sachant qu'en fait, même si je trouve que cadrer le fonctionnement de la société via son impact est assez révélateur aussi parce qu'il a permis de révéler pas mal de faiblesses de la société française, notamment le niveau de la falaise sur laquelle se trouve actuellement le système public, la misère dans laquelle se trouve l'hôpital, le système public, l'économie, le niveau de pauvreté, la précarité de plein d'individus, etc. Enfin, ça peut être un argument pour cadrer, pour montrer un petit peu les limites qu'on a atteintes et en même temps, ça peut être utilisé justement pour occulter plein d'autres choses qui sont extrêmement graves et qu'on n'a pas envie de voir, surtout en ce moment. Je pense que, mais je vais me répréner de plus interpréter et ça, et surtout de donner des intentions à qui que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Je vous laisse vous faire votre propre idée. d'ailleurs, le commentaire que Cap vient d'écrire, là, c'est plus du détournement de l'info avec de l'alimentation de contre-feu. Ça me fait penser à toutes ces études, notamment, même Arte avait fait un documentaire là-dessus, c'est la fabrique de l'ignorance. Ça a été notamment utilisé par l'industrie du tabac et qui est aussi utilisé aujourd'hui par plein d'industries, notamment phytosanitaires, pour produire plein d'études sur les origines du cancer des poumons pour montrer qu'il y a plein de facteurs possibles pour détourner le fait que ça proviendrait du tabagisme. On a actuellement à peu près le même phénomène avec le phytosanitaire qui tue les aébèilles à la biodiversité des insectes pour dire que ça viendrait peut-être du froulon asiatique, ça viendrait peut-être de, j'ai oublié comment ça s'appelle ce petit insecte parasite, mais du, enfin, pour donner le... Le varroa destructeur, il n'est pas un insecte mais un arachnide. Un arachnide, pardon. Enfin, d'un parasite. Le varroa. Le varroa destructeur, mais t'en as d'autres. T'as Carapis woody, enfin, t'as en tout à peu près 15 espèces parasites de l'abeille. Oui, voilà. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de dire que ah oui, mais peut-être que les phytosanitaires, mais ce n'est pas la seule chose qui existe. Regarde pour ça. Et comme ça, ça détourne l'attention, en fait. Pour moi, ça m'a l'air d'une technique similaire, en tout cas. En tout cas, c'est une forme de... À coup de publications scientifiques falsifiées, tout ce qu'on veut, évidemment. Il y a eu aussi... Il y a d'autres cas, concrètement. Mais bon, je sais qu'au niveau de la recherche, ça fout un gros bordel. Parce que du coup, on a beaucoup de publications de papiers, en fait, bullshit, concrètement, qui ne servent que des intérêts industriels, au détriment de la science, à proprement parler. Mais bon, ce n'était pas forcément le sujet. Concernant la rhétorique, il faudrait que je me penche. On avait parlé des mille et une nuits, il faudrait que je me penche là-dessus. Mais bon, moi, je pense sincèrement, en fait, qu'elle est propre à la... Alors, je reviens sur ces termes, mais en même temps, c'est les termes, je veux dire, rationnels, à la structure cognitive, finalement, occidentale, vu que c'est une invention en particulier occidentale. ce serait amusant de voir comment, par exemple, les Japonais ou alors les Améradiens utilisent ça, considèrent ça, ou même, est-ce qu'ils en connaissent l'existence, en fait ? Je pense que ça existe, c'est juste que la matière, la manière dont cela a été mis en forme, effectivement, c'est la manière dont nous l'utilisons, c'est la manière que nous... Cette mise en pratique et cette mise en œuvre, nous l'avons héritée de l'antiquité gréco-lative. Mais aussi dans d'autres cultures, peut-être sous une forme, un petit peu sous une mise en forme légèrement différente, mais elle existe nécessairement, on a toujours besoin de convaincre. C'est convaincre qu'il faut, par exemple, aller, je ne sais pas, aller faire la cueillette à tel endroit ou tel endroit, d'aller faire la... qui vaudrait mieux, aller cultiver tel coteau plutôt que tel autre coteau avec tel autre argument, enfin, c'est des problèmes qui, je pense, ont eu lieu à toute époque, dans tous les âges et dans tous les lieux. Après, j'ai souvent remarqué quelque chose, en fait, c'est un peu la théorie du vice qu'on retrouve en écho aussi, par exemple, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus simple, en fait, d'utiliser la rhétorique quand on est de mauvaise foi. Et la plupart du temps, si on regarde un peu les débats télé, c'est souvent ce qui est le cas, en fait. Est-ce que... Est-ce que tu n'as pas cette impression-là aussi, justement ? Que les meilleurs, en fait, dans le domaine sont ceux qui usent de mauvaise foi ? C'est compliqué à dire parce qu'on peut utiliser des arguments un petit peu via l'implicite ou ce genre de choses. Là, c'est une partie que je n'ai pas lue dans le livre de Vektorovitch, mais ça revient à Descartes. En fait, pour résumer, Descartes, lui, il voyait, il avait l'esprit cartésien dont on a hérité, c'est il y a des faits, il y a un fonctionnement via les lois naturelles, donc la physique, et forcément, les effets proviennent du cause et les effets vont avoir des conséquences. Et donc, du coup, un objet, on va dire, Descartes, il avait la recherche du vrai. Et donc, du coup, lorsqu'on dit le vrai, on a des éléments et on a la physique, la réalité. Donc, en réalité, il n'y a pas à argumenter, à faire de la rhétorique, à devoir convaincre. On ne convainc pas de la vérité parce que la vérité existe, elle est là. Et je pense que ça vient de là. Mais lorsqu'on doit choisir une ligne, une vision de la société, une vision, par exemple, quelle ligne doit prendre un pays sur sa... Je vais reprendre un petit peu des exemples clivants que nous avons actuellement sur sa politique migratoire, sur sa politique économique, sur sa politique sociale, sur est-ce qu'il faut ou pas privatiser le système, le service public ou au contraire le renforcer. Eh bien, je pense qu'il peut y avoir des arguments via des experts, mais il n'y a pas de réalité absolue à ce niveau-là. Et d'où l'intérêt de la rhétorique pour ça. Lorsqu'on est en science, oui, il n'y a pas de débat possible. Mais dès qu'il est question de choix de société, c'est beaucoup plus... bien plus compliqué. C'est en ce sens-là que la rhétorique est nécessaire. Alors, tu as peut-être un truc qui vient un peu sous forme de rhétorique interroger la science, en fait, mais dans une structure différente, c'est peut-être l'épistémologie. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des cocos en dorses quand même, alors même si ce n'est pas du tout la même chose, finalement, on décortique et puis on interroge en fait la structure, la construction, finalement, de ce qu'on appelle la science ou l'aïsie du langage. Mais oui, oui, effectivement, je suis plutôt d'avis. Je pense que l'épistémologie peut venir en forme de la rhétorique parce que si tu as décortiqué le langage, tu peux mieux le comprendre, ses intérêts, ses travers, et donc du coup, ça peut aussi, justement, les arguments les plus manipulateurs qui soient, tu peux peut-être potentiellement mieux les voir venir. L'épistémologie, c'est hacker la langue, on ne va pas se mentir en un sens. C'est une forme de hacking de la langue. Il y en a un que je trouve extrêmement redoutable d'un point de vue de l'argumentation. Quand il a accès aux médias, c'est François... Tu peux répéter, on n'a pas bien entendu la dernière partie, s'il te plaît. Je disais, en fait, il y en a un qui est tout à fait redoutable en matière d'argumentation, c'est François Asselineau. Parce que quand il a le malheur d'arriver à la télé, il arrive en fait avec une grosse pochette et de temps en temps, il sort en fait les placards archives. C'est-à-dire, souvent, c'est des archives papier, c'est des coupures de journaux, c'est des magazines avec des gros titres. Et là, il sort le papier, il te dit, ben ouais, c'est le magazine numéro machin du mois de mes trucs et regardez ce qu'on écrit là-dedans. Oh, comme c'est bizarre. Et là, c'est une sorte de prise de témoin un peu neutre et généralement, ça jase et j'ai cru comprendre qu'il ne voulait plus l'inviter à la télé. Ça va, c'est sûr que c'est une bonne méthode de rhétorique qui est argumentative, mais bon, sur le reste, je ne connais pas suffisamment le personnage et je ne me prononcerai pas. Mais j'avoue que c'est très très malin comme méthode. Je me permets de rebondir, de revenir hyperion sur ce que tu avais dit sur le fait que la rhétorique ou l'étude de la rhétorique serait une science plutôt exclusivement occidentale. Je ne pense pas vraiment. Il y a dans l'hindouisme, par exemple, tout un corpus de textes extrêmement anciens, plus de 2000 ans, plus de 3000 ans, et il y a beaucoup de corpus, mais il y en a, par exemple, qui sont spécifiquement réservés à l'étude des figures rhétoriques. Alors, ça s'arrête beaucoup sur la poésie, par exemple, parce que du coup, c'est un moyen de faire parler ou les sens ou les mots. Mais tout ça pour dire que ça ne date pas d'hier que des connaissances traditionnelles et anciennes se soient penchées sur l'art de l'oralité et de faire passer du coup un message. Et je ne sais pas du coup si c'est tant propre à l'Occident ou à la modernité. Juste pour rebondir, je pense que c'est vraiment la façon dont c'est formalisé actuellement qui est hérité de la culture gréco-latine. Je pense que c'est peut-être des formalisations différentes ailleurs. Mais à vérifier. Oui, je pense. Enfin, c'est pas, comment dire, ça ne m'apparaît pas comme quelque chose d'universel. Comme la psy, enfin, voilà, mais ce n'est pas quelque chose d'isolé. Je veux dire que ce soit la psychologie, la psychiatrie ou autre, ce sont des concepts occidentaux, en fait, dans leur approche. Mais les manières de soigner l'âme sont différentes selon les sociétés et selon les époques. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Mais, c'est vrai que dans son interprétation, je pense qu'il est quand même judicieux de ne pas être trop patif, en fait, et de concevoir ça comme une méthode universelle. Ce qui nous tromperait au passage, d'ailleurs. Mais bon, ça peut tendre à l'être, finalement, avec plein de processus. Mais, du moins, je n'ai pas l'impression vraiment que ce soit le cas encore. Alors, juste pour... Je ne vais pas parler plus que ça au nom de l'auteur, mais il a vocation de l'offrir au plus grand nombre. Pas la rendre universelle, mais la rendre accessible au plus grand nombre. Et il dit lui-même à plusieurs moments que tout ce qu'il dit n'est pas exhaustif. Le but, c'est d'être le plus exhaustif possible, mais il ne le sera jamais. et forcément, il y aura toujours des choses un petit peu oubliées ou laissées pour contre ou inadaptées auxquelles on ne penserait pas. Mais, c'est vraiment une volonté de vulgarisation, en un sens, de rendre vraiment la chose le plus accessible possible. Après, évidemment, c'est écrit en français pour des francophones par un universitaire français, donc forcément, ça aura plus facilement de résonance dans la communauté francophone française. Après, c'est aussi intéressant, j'y pense, de voir un peu finalement la position des dirigeants, par exemple, occidentaux, en particulier européens, sur la scène internationale, eux qui sont armés de communicants et de personnes spécialisées dans la rhétorique, dans la communication et tout ce qu'on veut. Et je me souviens un peu des difficultés qu'ils avaient en particulier avec les Chinois et notamment avec ce qu'ils appellent la politique de la meute finalement en Chine, dans la diplomatie chinoise. et la difficulté en fait de position que les Occidentaux, en particulier les Etats-Unisens, ont. On a l'impression qu'il y a deux civilisations avec deux manières de faire différentes. Et là, effectivement, le savoir qu'on peut avoir ici en Occident sur cette rhétorique, c'est-à-dire finalement sur l'art de convaincre, il tombe un peu en miettes d'une certaine façon devant des façons de faire peut-être plus frontales, plus agressives, différentes en fait, en résumé. Pour moi, il y a vraiment des régionalismes dans le monde avec des approches différentes et je pense que l'un des problèmes finalement de l'Occident, c'est autre chose, mais ça s'y tient, c'est qu'on tend à vouloir faire de concepts occidentaux et des choses universelles. Et aujourd'hui, on voit que ça ne tient plus. Et on tente de les appliquer partout, mais on voit que ça ne marche pas. c'est vrai que je pense à ça parce que j'avais vu il n'y a pas longtemps une émission là-dessus avec la politique étrangère chinoise et les Occidentaux qui s'en bordrent les doigts, très clairement. On l'a vu dans les dernières négociations avec les États-Unis, ça n'a pas marché, les États-Unis n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Il y avait littéralement un combat face à face à table. C'était vraiment pour le coup, peut-être un combat rhétorique, mais ça n'a pas marché. Oui, vouloir le roman généraliser les concepts occidentaux, je suis d'accord, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait fait et ce n'est pas quelque chose qui marche. Mais là encore, l'auteur du livre le dit lui-même, il faut prendre en compte le contexte, c'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser les mêmes arguments, en fonction du contexte et de tes interlocuteurs ou de ton auditoire. C'est là, je pense, où on peut faire une plus grande généralisation, c'est-à-dire que on ne va pas utiliser le même type d'argument entre occidentaux que face à la Chine. et je pense que c'est si je devais mettre un défaut, c'est qu'on a vouloir, nos dirigeants ont peut-être tendance à vouloir utiliser le même type d'argument face aux Chinois, aux Indiens ou autres qu'ils utiliseraient face à leurs collègues occidentaux que les Américains utiliseraient le même type d'argument qu'ils utiliseraient face aux Chinois, ils utiliseraient le même type d'argument qu'ils utiliseraient face aux Européens, par exemple, alors que forcément là, c'est voué à l'échec. Tu es obligé d'adapter ta stratégie, tes arguments, ta manière d'agir, même ta façon de te comporter. Ensuite, la Chine, c'est quand même un cas particulier où il y a une très très forte manipulation de la vérité, de la réalité et des chiffres. La Chine, à ce niveau-là, me fait énormément penser à l'URSS où il fallait toujours que ça aille dans le sens du parti. La vérité était toujours cachée par un mensonge et un mensonge par la vérité. D'ailleurs, Cap parle effectivement du pouvoir mélien et oui, je pensais à ça en partie mais je pensais aussi à une autre émission que j'avais eue, c'était sur Arte, je crois. Mais effectivement, elle était pas mal celle-ci, cette interview. Mais je m'interrogeais aussi sur les conseillers en communication finalement, par exemple, de Macron ou alors de ses ministres. On en sait un peu plus sur ces gens-là, ces hommes de l'ombre, c'est-à-dire d'où ils viennent, où ils sont formés. Personnellement, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il doit avoir à peu près la même formation que Viktorovic vu qu'il aurait pu lui-même être conseiller en com'. Mais qu'il n'a pas voulu parce qu'il estimait que non. Enfin, c'était... Enfin, là, je renvoie à l'interview de Sinkerview du monsieur. Sinon, pour la Chine, je renvoie aussi à l'interview de l'ambassadeur de Chine en France où on voit bien quand même qu'il y a une ligne officielle du parti et cet ambassadeur s'y tient sans jamais y déroger. À ce propos, en fait, je peux vous passer aussi une info importante. C'est deux sites internet. Il y a un site internet qui s'appelle France-China-Foundation.org sans espace. Donc, c'est un site institutionnel. C'est présenté par le Parti communiste chinois en disant « Ben voilà, aujourd'hui, on va faire une promotion de Young Leader. » Donc, il y en a une par an. Et donc, il y a aussi bien des gens assez cotés en Chine que des gens assez cotés en France qui sont régulièrement nommés comme étant des Young Leaders ou des personnalités d'intérêt pour la Chine et pour la France. C'est exactement le même modèle que la French-American Foundation. C'est vraiment la même méthodologie. Et ensuite, on a quelqu'un qui a fait un travail de recoupement qui s'appelle « Les amis du PCC.blogspot.com ». Et donc, là-dedans, en fait, on a un peu une biographie entre la France et la Chine de certains personnages de public. Je pense en particulier à Olivier Véran qui se fait inviter par des réseaux bancaires, etc. pour plus ou moins s'imprégner de ce qu'on cherche à lui transmettre comme message. Et en fait, en gros, c'est aussi pour ça qu'on a des gens qui disent « Bon, voilà, aujourd'hui, clairement, la mission des uns et des autres, et il y en a du Parti Socialiste, il y en a de la République dans le mur, il y en a dans les Républicains. En gros, le but, c'est qu'on prend la méthode de schéma politique chinois et on va essayer de le copier-coller, transposer pour la France avec notamment un rapport du Sénat qui disait « Finalement, on va mettre en place une task force digitale permanente, activable d'un simple clic de souris qui permet de mettre tout le monde à la baguette. » En tout cas, je trouve que c'est un art qui est détenu par l'élite et c'est marrant parce que comme les langues, en fait, le latin avant ou aujourd'hui l'anglais qui est la langue de la finance, c'est un art détenu par l'élite, je pense qu'il est important quand même de le diffuser. Il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, très clairement. Moi, je travaille dans le système éducatif depuis un moment et dans le second degré, par exemple, on ne parle jamais de ça, mais jamais. On a l'impression que c'est réservé à une élite en fait universitaire, en particulier en droit et à sciences politiques. mais je pense qu'il est important de le diffuser et que là, il y a beaucoup d'efforts à faire pour que chacun puisse avoir les armes à la fois pour se défendre, pour comprendre mais aussi pour en user si possible vertueusement parce que bon, moi, je reste convaincu quand même que c'est un outil qui est destiné à nuire. Il y avait une vidéo de Victor Ferry, je crois, alors je ne connais pas trop mais j'étais tombé dessus, qui parlait de Zemmour et de Tariq Ramadan. Alors, les deux dans le domaine sont clairement à la fois des modèles mais les pires aussi. Mais, mais ouais, je pense qu'il est important de diffuser ça et que malheureusement le système éducatif, du moins la politique éducative fait beaucoup d'impasse là-dessus. Ce serait bien d'avoir des cours de rhétorique comme on a des cours finalement de langue étrangère, sans parler pour autant de rhétorique mais de savoir utiliser la langue à bon escient en fait et surtout de la comprendre que ça soit pour sa scolarité, pour l'accès à l'emploi. et aussi, et ça c'est important pour transmettre ses idées. On sait pertinemment que quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des mots sur ses idées va systématiquement le plus souvent user de violence en fait parce qu'il n'arrivera pas à se faire comprendre. Donc, je pense que c'est important effectivement de développer ça. la rhétorique, ça peut être utilisé justement comme tu l'as dit pour manipuler, ça peut être néfaste, on peut nuire avec, mais c'est vraiment dépendant de l'usage. qu'on peut utiliser comme l'auteur du livre le fait justement pour démonter les autres arguments, les arguments fallacieux ou l'argument qui est là justement pour nuire au plus grand nombre. Pour ça, je peux demander d'écouter sa chronique entre les lignes sur France Info disponible sur Internet sur le site de France Info où il passe justement son temps à décrypter et démonter l'argumentation de notre échelle politique. Akoan ? Petite intervention pour dire que Schopenhauer qui a pas mal dont Viktorovic a fait une modernisation disait quand même que de par la nature humaine la rhétorique le côté égaux et autres de l'humain faisait que cet outil était souvent utilisé à plus de mauvais échambres et aussi que par exemple deux interlocuteurs qui étaient dans un échange vont avoir tendance même si au bout d'un mois ils se convaincrent des arguments de l'adversaire vont quand même tenir leur position même si en reprendre chez eux ils vont dire qu'en fait il y avait totalement tort en fait ils vont rester en tout cas devant la face des autres devant l'auditoire à tenir leur position ben ça après je pense que c'est une question d'éducation et de vision de la société qu'on a ça c'est laisser à discrétion de chaque individu il y a des individus qui là c'est moi qui suis optimiste et naïf mais j'ai dans les sports on arrive pour une majorité d'individus qui n'a pas pour objectif de nuire et qui est capable de faire preuve de suffisamment de majorité et de recul vis-à-vis d'elle-même pour savoir concéder lorsqu'elle a tort et se ranger face on va dire aux bons arguments pour avancer vers les choses la plus profitable ouais espérons ça me fait penser à autre chose aussi la rhétorique c'est à dire que comme là il y a quelqu'un qui a parlé de Chopin Hour je crois c'était Hack pour le coup il y a tout un courant en fait de la philo qui s'était un peu penché sur la question alors de Pascal et puis après en passant par la phénoménologie il y a tout un courant à savoir finalement est-ce que c'est les mots qui font les choses ou les choses les mots enfin et finalement je pense qu'on arrive quand même à l'essence même de la structure cognitive en fait du langage c'est à dire finalement quelle est l'interprétation du réel suis-je dans le vrai enfin c'est un grand mot et puis ça c'est quelque chose qui apparaît petit à petit au fur et à mesure mais c'est la pertinence des mots parce que les mots ont une symbolique extrêmement puissante mais littéralement un mot est extrêmement puissant il suffit de prendre par exemple le mot projet le mot management de voir un peu comment ils évoluent dans les manuels scolaires dans la société moi je me souviens des débats c'était vidéo surveillance vidéo protection alors ça on l'avait à chaque fois systématiquement sous les deux versions mais ça changeait totalement le débat en fait et ça changeait totalement le prisme donc je pense qu'il y a à prendre dans la philo finalement qui en parle quand même depuis un moment en particulier dans la phénoménologie et puis compléter ça avec l'apport rhétorique et puis sémantique de la linguistique avec des auteurs comme je l'ai dit tout à l'heure Chomsky par exemple qui ont fait un gros travail alors c'est compliqué de Chomsky parfois ça tourne un peu limite vers les maths mais il y a des ouvrages de vulgarisation qui sont super intéressants là dessus je suis assez d'accord c'est comme j'y pensais aussi comme le dit Marsab dans les commentaires il y a la différence aussi entre gardien de la paix et force de l'ordre c'est ça implique pas la même chose du tout enfin ça change le prisme de lecture et donc du coup la façon dont on va agir et dont on va argumenter vis-à-vis du prisme de vision choisi Mais bon moi je trouve que c'est dommage que ce soit pas suffisamment assez exploité à l'école et aussi à l'université voilà moi j'ai jamais eu de cours de rhétorique à l'université par exemple ça aurait pu me servir dans mes entretiens parce qu'aujourd'hui on sait qu'un entretien ça se joue plus sur les compétences douces que la technicité en fait donc bon puis aussi tenter de manipuler pour le salaire ou autre alors je blague mais pourquoi pas mais voilà bon en tout cas c'était super intéressant moi j'ai fini j'ai fini j'ai fini j'ai fini je ne connaissais absolument rien je ne connaissais absolument rien et c'est justement je me suis j'ai moi-même été convaincu par l'individu et son argumentation pour ses intentions le pourquoi il le fait la façon dont il le fait ils m'ont convaincu de sa bonne foi et de l'intérêt de la chose et même si je n'ai pas encore l'île finir de livre même si je n'ai pas fini le livre encore je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de commencer à partager la chose au moins la partie introductive pour ce que c'est et ce que ça implique et quelques situations je me suis dit que c'était intéressant voilà voilà oui oui j'essaie j'essaie de me souvenir un peu de voir à partir de quand c'est revenu dans le débat public enfin on va dire dans l'intérêt dans l'intérêt commun c'est à dire que les vidéos sur la rhétorique ont commencé à apparaître sur Youtube et tout parce que pendant des décennies on n'en a plus parlé de ça très clairement et et comment dire je pense qu'il faut aussi se méfier et justement ouais il faut avoir une certaine méfiance dans la mesure où il y a des gens qui qui tentent encore une fois d'user finalement de la transmission de ce savoir pour se faire un pack de pognon à coût de formation très très cher qu'on peut trouver dans un bouquin qui va nous coûter 10-15 euros en fait voilà c'est un peu la sensation que j'ai et puis peut-être qu'un jour on aura la rhétorique érigée en matière voilà au même titre que finalement la sémantique ou autre et pourquoi pas de toute manière le le langage est est une structure extrêmement importante finalement chez l'être humain c'est bien de la remettre un peu sur le tapis et ce qui serait bien meilleur c'est que tout le monde puisse en bénéficier concrètement voilà Stéphane Edouard je connais pas je connais pas du tout c'est un youtuber j'imagine oui c'est un alors je connais pas du tout j'en ai entendu parler par une certaine autre chaîne qui aime bien utiliser les arguments rhétoriques basés sur la philosophie justement ou des arguments de philosophes après j'ai l'impression j'ai l'impression quand même que la rhétorique est apparue au même moment on va dire dans le débat que le mentalisme plus ou moins et tout ça a été initié en fait dans le débat par des séries US c'est à dire par exemple le mentaliste ou autre tiens petite question en passage est-ce que les deux vont de pair selon toi est-ce qu'ils sont à différencier ou est-ce qu'on peut les accompagner quoi donc exactement le mentalisme et la rhétorique en fait je connais pas suffisamment bien le mentalisme sur les fonctionnements ses bases théoriques expérimentales pour émettre un jugement donc j'imagine que je pense qu'on peut se servir du mentalisme comme argument rhétorique face à la communauté qui y croit et face à la communauté qui n'y croit pas ou qui est sceptique ou qui pense que c'est une arnaque ça deviendrait un argument disqualifiant voilà la réponse que j'ai envie de t'apporter pour l'instant parce qu'on a aussi le mentalisme qui essaie finalement de j'allais dire de s'implanter concrètement avec des youtubeurs par exemple des analyses un peu hâtives des mimiques et tout ce qu'on veut qui encore une fois pour moi sont régionales mais pas universelles je pense qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça arrive c'est arrivé au même moment finalement y compris sur youtube et que ça fait suite en fait à des séries us voilà concrètement j'ai évoqué le mentaliste tout à l'heure il y en a d'autres enfin voilà mais j'ai l'impression que ça arrive au même moment après je sais pas si c'était justement ma question si quelqu'un d'autre peut me répondre ou autre peut-être choc éventuellement mais si les deux peuvent finalement enfin sont à différencier ou peuvent fusionner d'une certaine façon je ne saurais y répondre bon les amis je crois qu'on va couper l'enregistrement pour le podcast c'était super intéressant merci Zadaz merci à tous pour les interventions et puis je sais pas que Zadaz s'est envie de revenir nous parler de la fin du bouquin plus tard ouais peut-être pas de la fin mais au moins de la partie 2 sur les catégories d'arguments pour ça un peu plus en profondeur en tout cas merci à vous merci à toi merci à tous merci 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 merci